Bienvenue à ce webinaire qui va être consacré aux sources monochromatiques accordables. Cette solution provient d'un partenariat entre notre société, IDIL Fibre Optique, et notre partenaire Amamatsu. Je suis Imeliu de la société IDIL. Pour la présentation, il y a Fethi Aired, ingénieure technico-commercial de la société Amamatsu, qui pourra effectivement faire une partie de cette présentation. Suivi par Bruno Volp, de la société IDIL Fibre Optique. Je vais passer la parole à Fethi pour commencer la présentation. Merci Imel. Dans ce webinaire, on va vous introduire et présenter notre système TLS-EQ, donc Tunable Light Source Énergétique. Nous passerons ensuite aux résultats en démonstration suite à différentes expériences et différentes configurations avec ce système. Ensuite, nous allons évoquer cinq exemples d'applications et nous finirons par une session questions-réponses, comme Imel l'a décrit au partenariat. Pour commencer, pour l'introduction du système optique TLS-EQ, avant cela, nous voulons lister ici quelques domaines d'usage, donc une liste de domaines d'usage. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que ce système peut répondre à plusieurs applications et d'autres domaines d'usage qui ne sont pas listés ici. Alors, pour commencer, le test et calibration de détecteurs et composants optiques, la métrologie optique et test de solutions chimiques, mon collègue Bruno va l'aborder un peu plus tard dans cette présentation de ce webinaire. Concernant la spectroscopie, il s'agit ici d'un domaine qui exige une large bande spectrale d'émission, donc de l'UV au visible. Pour la spectroscopie, c'est un domaine qui exige une large bande d'émission de l'UV visible et l'infrarouge. Par exemple, la caractérisation des nanomatériaux, ici plutôt les utilisateurs vont chercher à sélectionner une bande fine d'excitation et aussi une bonne résolution, donc qui sont très nécessaires pour ce type d'application. La photoexcitation, là par exemple, la stabilité et la sélection de longueur d'onde est importante pour irradier différentes plages du spectre. Nous avons également la microscopie, où là, les utilisateurs vont chercher une meilleure résolution spatiale et aussi pour réaliser de l'imagerie. Concernant la colorimétrie, l'homogénéité du spectre de la source est importante. Et enfin, le test et prédiction des veillissements des matériaux. Ici, ce qui est important, c'est la durée de vie et la stabilité des sources, donc qui sont un élément très important pour les utilisateurs. Donc, ces domaines ont souvent des exigences scientifiques et besoins techniques. Donc, parmi ces deux mondes, on peut trouver, par exemple, avoir un faisceau avec une grande puissance en sortie du monochromataire. D'autres vont chercher à réaliser facilement de l'imagerie et de l'irradiation à différentes longueurs d'onde, donc de l'UV visible infrarouge. D'autres vont chercher à avoir une meilleure résolution ou une largeur à mi-hauteur d'un faisceau inférieur à un nanomètre. D'autres étudiants vont avoir une autre problématique qui va concerner le remplacement des lampes, c'est-à-dire le coût et aussi ce qui va causer comme arrêt de l'expérience pendant un certain temps. Des utilisateurs vont chercher un système qui va leur donner la possibilité de travailler sur une large bande spectrale, de l'UV à l'infrarouge, en passant par le visible. Aussi, la possibilité de piloter un système avec un soft, soit en standard, soit en mode personnalisable, c'est-à-dire l'utilisateur final peut développer son propre soft et aussi pouvoir évoluer plus tard le système avec des options OPSIC, électronique ou aussi informatique. Donc, toutes ces problématiques, nous, on va les aborder avec notre système TLS-EQ. Voici donc sur la photo notre source accordable TLS-EQ, donc TUNABLE Light Source. À votre gauche, vous avez un boîtier gris. Ici, c'est la source large bande spectrale. À votre droite, vous avez en bleu, le bloc bleu, c'est le monochromateur, ici proposé en option avec deux sorties. Les deux sont liés avec des miroirs paraboliques et posés sur une platine optique afin d'offrir un système clé aux mains aux utilisateurs. Le principe de fonctionnement est breveté. Donc, le principe de fonctionnement s'appelle LDLS, Laser Driven Light Source. Il s'agit d'un laser qui va être focalisé par des optiques sur un plasma, ce dernier qui est créé par deux électrodes. Le laser va donc stabiliser ce plasma et c'est cette technologie qui est brevetée. Parmi les avantages de ce système optique que nous proposons dans ce webinaire, c'est la large bande spectrale de l'UV à la frange. Nous vous présentons ici les différentes solutions de source qu'on trouve sur le marché actuel en rouge et en gris, vous avez leurs bandes de spectrale respectives. On peut par exemple trouver du Tetherium, du Xenon Flash, des LED, des lasers, etc. Tout en bas de votre écran, en bleu, vous avez notre technologie LDLS, Laser Driven Light Source, qui va donc offrir une large bande spectrale qui va de 170 nanomètres jusqu'à 2400 nanomètres. Plus encore, les LDLS et le système optique vont offrir une très bonne durée de vie. Si vous regardez le tableau qui est en haut à votre gauche, on compare nos sources LDLS avec les sources Xenon et Detherium. Les sources Xenon et Detherium ont une durée de vie limitée entre 1000 et 4000 heures, c'est-à-dire que vous allez perdre 25 % de durée de vie au bout de 1000 heures d'utilisation. En revanche, notre source va offrir une très bonne durée de vie qui va dépasser les 9000 heures d'utilisation, c'est-à-dire qu'au bout de 1000 heures, on garantit que vous allez perdre juste 1 % de sa durée de vie. Donc, on offre une durée de vie qui est 4 fois meilleure par rapport aux sources actuelles. En bas, à votre gauche de jour, vous avez un graphe de la radiance en milliwatt par millimètre carré par stéradion par nanomètre en fonction de la longueur d'onde. Ici, on compare, on coloré les sources LDLS avec les autres sources classiques Xenon, Detherium ou Tenguista. Vous pouvez constater la stabilité de cette source en fonction de la longueur d'onde et aussi la bonne radiance de cette source par rapport aux sources actuelles que nous retrouvons sur le marché. Nous présentons sur ce slide les deux solutions optiques que nous allons proposer dans ce webinaire. Donc, les deux solutions vont être distinguées en utilisant avec deux sources différentes. Vous avez à votre gauche la EQ99X et à votre droite, la EQ77. La bande spectrale en sortie du monochrome inter, on est entre 185 et 2400 nanomètres. La taille du plasma sur les deux sources est différente. Sur la première, la EQ99, on est autour de 150 microns. Sur la deuxième, le plasma est plus grand pour offrir une radiance meilleure. Concernant la résolution du système, on est à partir de 0,1 nanomètre. La répétabilité et la précision est à plus ou moins 0,1 nanomètre. La largeur à mi-hauteur est à définir par l'utilisateur, c'est-à-dire qu'elle est personnalisable pour offrir de 0,1 nanomètre jusqu'à 100 nanomètre. La durée de vie a été évoquée, donc on est plus de 9000 heures. Et concernant le refroidissement, la EQ77 doit être refroidie avec un chiller, donc un refroidisseur à eau. Sur ce système optique, nous proposons aussi différentes évolutions et différentes options avec plusieurs accessoires, par exemple en sortie. En sortie du système optique, c'est-à-dire après le monochromateur, on va pouvoir proposer différents collimateurs, différentes fibres optiques et sondes en fonction du diamètre ou la longueur souhaitée, également des sphères intégrantes, par exemple avec plusieurs ports de sortie et aussi des chambres échantillers. Nous proposons aussi différentes options optiques et électroniques dans le monochromateur lui-même. où nous pourrons offrir jusqu'à deux entrées, aussi deux sorties. Nous proposons par exemple un traitement argon et or pour améliorer le flux dans la partie UV du spectre et aussi dans la partie infrarouge du spectre. Et aussi, on peut offrir des options électroniques comme la largeur de fonte motorisée qui va permettre de modifier le spot ou la taille du flux, un châteur électronique pour couper la lumière après la source, ou un châteur mécanique, par exemple, pour la détection synchrone. Et enfin, on propose également des options informatiques. Donc, le système lui-même, il est en sortie standard USB, mais on peut offrir du RS-232 et différents drivers pour différents langages, C, C++, Naviou, etc. Enfin, ce système a encore plus d'avantages. Ça permet d'avoir un flux maximal grâce au couplage optique entre la source et le monochromateur avec des miroirs paraboliques qui sont adaptés pour ce système optique. Très bonne stabilité spatiale du plasma entre les deux électrodes, comme évoqué avant dans cette présentation, stabilisé par le laser. Du coup, on est en moins de 0,1 micromètre. Le système est assemblé et aligné avant l'envoi aux utilisateurs. Aussi, le système est fourni avec un logiciel de pilotage, mais également, on peut offrir des fichiers DLL si l'utilisateur veut développer son propre logiciel pour une autre manip. Et surtout, Amamatsu et E-Deal en France assureront l'installation, la formation et l'USAV. Donc, pour la suite de cette présentation, je vais laisser mon collègue Bruno présenter la suite de ce webinaire. Merci Fetty pour toutes ces informations sur la source TLSQ. Intéressons-nous maintenant à sa puissance qui sera mesurée en sortie espace libre, en sortie sur fibre optique, également en fonction de la largeur de la forme de sortie. Enfin, je vous montrerai un petit aperçu de son logiciel de pilotage. Pour réaliser ces mesures de puissance, nous utilisons un spectroradiomètre fibré rattaché à une sphère intégrante que nous placerons soit directement à la sortie de la source selon le montage en bas à gauche, soit, après une fibre optique, selon le montage en bas à droite. Ce sont les deux configurations les plus demandées. L'unité de mesure du spectroradiomètre est le Watt par nanomètre et sa résolution spectrale est de l'ordre de 1 nanomètre sur une plage de détection de 200 à 800 nanomètre. Le monochromateur, lui, a une focale de 200 millimètres et intègre deux réseaux couvrant une plage UV visible. La fente de largeur variable est ajustée manuellement à son ouverture maximale de 3 millimètres pour une hauteur fixe de 14 millimètres. La lampe est le modèle EQ99. On reporte tous les points mesurés en microwatt par nanomètre pour les deux réseaux. On peut lire une puissance maximale de 500 microwatt à 300 nanomètres pour le réseau numéro 1 et à 500 nanomètres pour le réseau numéro 2, ce qui correspond bien à leur longueur d'onde de blase. On note l'importance du choix de la longueur d'onde de blase du réseau pour s'assurer un maximal de puissance sur la plage d'intérêt. On notera aussi une forte diminution de la puissance en dessous de 300 nanomètres qui s'explique par le monochromateur utilisé qui n'avait pas l'option traitement UV cette option aurait permis un gain significatif d'un facteur 2 à 200 nanomètres. Dernière remarque, on obtient les mêmes formes de courbes avec la source TLS EQ77 mais pour un maximum de puissance évidemment plus élevé de 2 milliwatts au lieu de 0,5 milliwatts avec la TLS EQ99 soit un gain d'un facteur 4. On réalise les mêmes mesures mais cette fois en plaçant en sortie du monochromateur une fibre optique de diamètre 1,5 millimètre. On obtient donc une puissance plus faible de 150 microwatts à 300 nanomètres et 250 microwatts à 500 nanomètres. A noter que la fibre optique utilisée dite l'OH atténue aussi la réponse dans l'UV en dessous de 300 nanomètres. A noter également que l'on peut aussi choisir un bundle de 19 fibres de 200 microns en sortie de source pour un meilleur rendement de puissance. Comme précédemment, on multiplie toutes ces valeurs d'un facteur 4 pour la lampe TLS EQ77. Ici, on souhaitait illustrer la correspondance entre la largeur de la bande passante de la source monochromatique et sa puissance. En effet, en réduisant la largeur de la forme de sortie de 3 millimètres à 1 millimètre puis 100 micromètres, on constate bien une meilleure finesse de 10 nanomètres à 0,3 nanomètres, mais au détriment de la puissance. Il faudra donc toujours faire un compromis entre la largeur spectrale de la source et sa puissance. Pour terminer cette partie mesure, voici une petite animation réalisée avec le logiciel de pilotage de la source. Une interface simple d'utilisation permet soit de sélectionner la longueur d'onde d'excitation, ici en haut à gauche, Move to 450 nanomètres. À droite, on visualise sur le spectromètre la longueur d'onde sélectionnée à 450 nanomètres. Soit on peut paramétrer un balayage ici de 450 à 700 nanomètres avec une temporisation de 100 millisecondes. On sauvegarde ces paramètres et on peut lancer le balayage en longueur d'onde que l'on visualise sur le logiciel à droite. Si vous êtes attentif, vous verrez que le balayage ralentit à 650 nanomètres. Cela est dû à la transition automatique du réseau numéro 1 vers le réseau numéro 2. À noter que la largeur de la bande passante d'excitation, ici, a été réglée manuellement à l'aide d'une vis micrométrique sur le monochromateur, mais si besoin, une version motorisée pilotée par ce même logiciel est également disponible. Dans cette partie, je vais vous présenter cinq applications rendues possibles grâce à la source TLS-EQ. Mesure de la réponse de détecteur. Pour cette première application, on peut voir sur la photo en bas à gauche l'accessoire collimateur qui a été positionné en sortie de la source. On peut manuellement faire varier le diamètre de sa collimation, ici, de 1 mm à 10 mm, tout en conservant une très bonne résolution spatiale grâce aux propriétés microplasmas de la source. Image du spot du faisceau en vert. L'échantillon, lui, est placé sur une platine motorisée dans la chambre noire. Le développement d'un module informatique à partir des DLL fournis permet à l'utilisateur d'automatiser la mesure pour réaliser une cartographie complète de l'échantillon. Ici, un détecteur au silicium. Réflectance, matériaux, plans diffus. Ici, nous utilisons l'accessoire sphère intégrante fixé en sortie de la source afin de mesurer un spectre de réflectance d'un échantillon de Perovskite, un matériau utilisé dans la fabrication de cellules photovoltaïques. La propriété physique principale de ce matériau est sa très grande diffusion, nécessitant l'utilisation d'une source de forte densité énergétique permettant d'obtenir la courbe de réflectance à droite. Cinétique de réaction photochimique. Pour cette application, on a développé une solution complète unique sur le marché permettant de réaliser une mesure de cinétique et de fluorescence entièrement automatisée et synchronisée. L'échantillon, une solution photoreactive est placée dans le porte-échantillon en sortie du monochromateur, éclairée à 90 degrés par la source à plasma pour réaliser la mesure de fluorescence. Tandis qu'un deuxième ensemble spectrophotométrique, placé en dehors de la chambre et raccordé via des fibres optiques, réalise la mesure d'absorbance. La grande stabilité de la source TLS-EQ99 permet des mesures reproductibles avec la possibilité de quantifier les produits réactifs. Le gain de temps et la réduction des quantités de réactifs chimiques sont les deux atouts majeurs de ce système. Caractérisation de photodétecteur. Pour étudier la photoactivité d'un détecteur, on utilise l'accessoire chopper optique, figure A. Mais ce photodétecteur de type bicouche, très peu sensible à la lumière, nécessite un éclairage à la fois monochromatique et avec une forte densité de puissance. On obtient avec la source EQ77, filtrée à 500 nanomètres, une densité de puissance de 4,5 mW par centimètre carré, permettant de réaliser les mesures de photoreactivité sur ce matériau en figure P. Cette dernière application concerne la microscopie électronique à photoémission, son acronyme anglais PIEM. La PIM tire aussi partie des sources énergétiques. Dans cette application, l'échantillon est placé dans une enceinte à vide et observable à distance au travers d'un hublot. Les sources à arcs traditionnels, avec un faible rendement dans l'UV et leur grande taille de plasma de plusieurs centimètres, rendent difficile l'imagerie de la source sur l'échantillon. En revanche, la petite taille du plasma micrométrique des sources énergétiques permet une mise au point fine sur de longues distances de travail, tandis que leur luminosité très élevée dans l'UV fournira plus de contraste que toute autre source de lumière. Les deux premières images, en haut à droite, comparent une lampe arc au mercure de 100 W avec la source EQ77. On constate un meilleur contraste obtenu avec la source EQ77, ici, à 254 nanomètres. La deuxième série d'images, en dessous, est obtenue, toujours avec l'EQ77, uniquement aux longueurs d'ondes plus basses de 214 et 193 nanomètres. Sans comparaison possible avec la lampe au mercure 100 W, car à ces longueurs d'ondes, on obtiendra des images indiscernables à contraste nul. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Merci, messieurs, pour cette présentation. Je vous invite à prendre les coordonnées de nos speakers dans le cas où, effectivement, certaines questions n'auraient pas pu être abordées. Donc, je vais regarder un petit peu sur la partie Q&R. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans cette partie-là. Donc là, on a quelques petites questions qui commencent à arriver. Alors, une question par rapport au nombre de réseaux. Quel est le nombre de réseaux maximum qu'on peut avoir sur les systèmes ? Alors, je vais répondre. On a deux monochromateurs, soit focale 200 mm, soit focale 300 mm. Pour la focale 200 mm, on pourra installer deux réseaux. Et pour celui de focale 300 mm, on pourra installer trois réseaux. Et alors, il y a une question additionnelle par rapport à cet aspect réseau. Est-ce que les tourelles sont interchangeables ? Oui. Alors, dans chacun des monochromateurs 200 et 300 mm de focale, il y a une tourelle, soit avec deux réseaux, soit avec trois réseaux. Et on peut acheter à l'achat plusieurs tourelles avec des réseaux différents placés sur ces tourelles. Mais il faut faire ce choix à l'achat parce que c'est calibré d'usine. Et il est après un peu problématique d'acheter des tourelles ultérieurement. C'est possible techniquement, mais ça nécessite un retour en usine, une recalibration de l'ensemble du matériel. Donc, c'est un choix qu'on essaye de faire à l'achat. Très bien. Merci pour cette réponse, Bruno. Alors, par rapport à la possibilité justement d'avoir soit la source EQ99, soit la source EQ77. Alors, on nous demande, alors imaginons que j'achète une source accordable avec un premier modèle de source. Comment puis-je faire pour potentiellement faire évoluer ma solution par la suite ? Peut-être Fetty ? Oui. Alors, dans ce cas-là, en fait, les miroirs paraboliques sont adaptés pour les deux sources. Donc, il faut juste changer la source pour avoir un flux plus important, donc qui est quatre fois plus puissant par rapport à ce qu'il disait Bruno tout à l'heure. D'accord, super. Et sur une utilisation effectivement en fibre optique, donc là, il y avait des présentations de puissance qui ont été données. On me demandait quelles étaient les tailles de spots possibles en sortie de fibres. Alors, c'est des fibres optiques. La taille du spot, elle dépend de l'ouverture numérique et donc on utilise des fibres optiques d'ouverture numérique soit 0,22 soit 0,39. Donc, des multifibres en fibre optique en ouverture numérique 0,22 ou alors une seule fibre unique en ouverture numérique 0,39. Et donc, la taille du spot, elle est donnée par la fibre optique. Donc, une relation arc sinus et donc, la taille du spot est liée directement à la fibre optique qu'on utilise en sortie. Elle n'est pas liée au monochromateur. Très bien. Et donc, ça sera en fonction de la distance à laquelle on se place de la fibre puisqu'avec son ouverture numérique, on peut calculer la taille du spot. Évidemment, on ajoutera, en général, on ajoute une optique de focalisation ou de collimation en sortie de fibre pour justement spatialement sélectionner son spot d'excitation spatiale. et on a vu avec le collimateur par exemple, le collimateur standard, on peut donc sélectionner de 1 à 10 mm, un spot de 1 à 10 mm. Alors, il y a une question qui concerne le changement d'ampoule parce que, bon, effectivement, la durée de vie est extrêmement bonne. Mais imaginons que, voilà, l'utilisateur est super content, il veut l'utiliser 24 heures sur 24 et après, il a besoin de changer l'ampoule. Comment il fait ? Alors, il faut savoir que la lampe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la durée de vie, elle est supérieure à 9000 heures, c'est-à-dire même si l'utilisateur va utiliser 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 sur une année, donc 365 jours, il va être au bout de 8000 heures d'utilisation. Pour le changement d'ampoule, nous avons, en fait, notre centre SAV qui va être créé, en fait, pour le changement d'ampoule en Europe, en Allemagne, donc il s'agit, en fait, juste de changer le bulb qui est à l'intérieur du boîtier gris que nous avons montré tout à l'heure. D'accord. Alors, on nous demande s'il est possible de pulser, si les sources sont pulsées ou continues. Alors, c'est des sources plutôt continues et non pas pulsées. Est-ce qu'il y a un moyen potentiellement de moduler peut-être la source ? Alors, ce qu'on propose, non. Peut-être en fonction des utilisateurs, peut-être en rajoutant peut-être des chopeurs ou pour la détection de sa grande, par exemple, ils peuvent faire ça avec des chopeurs manuels ou électroniques. On l'a vu dans une application, on peut ajouter un chopeur mécanique. en sortie de source pour la moduler. Exactement. Très bien. Alors, on me demande un petit éclaircissement par rapport à la résolution de l'ordre de 0,1 ou 1 nanomètre sur nos sources accordables en comparaison des diamètres de chiffres. Alors, je pense qu'il y a une petite confusion effectivement entre la résolution spectrale que l'on peut obtenir en sortie du monochromateur et la dimension du spot en sortie de fibre. Donc, peut-être, Bruno, pourrais-tu nous réexpliquer comment on obtient une résolution au nanomètre et est-ce que ça change quelque chose finalement d'avoir une fibre en sortie sur cette résolution ? Oui, alors, on règle la résolution du monochromateur à l'aide des fentes manuellement ou de façon automatique. On va régler la largeur de la fente qui va donner la résolution spectrale en pic à mi-hauteur qui va être calculée dépend des réseaux sélectionnés de leur dispersion. On calcule tout ça et on sait avec telle largeur de fente sélectionnée grâce à la vis micrométrique, on aura la résolution spectrale de la longueur d'onde d'excitation. par exemple, on avait de mémoire pour 100 microns, une largeur de 100 microns, on avait 0,3 nanomètre en pic à mi-hauteur et puis après, on va placer une fibre optique mais quel que soit le diamètre de la fibre optique, 200 microns, 300 microns, 1000 microns, la résolution sera imposée par la largeur de la fente sur laquelle on met la fibre. Il n'a rien à voir avec la fibre. Par contre, évidemment, si on a une fente de 100 microns de large, il n'y a pas d'intérêt de mettre une fibre énorme ou un bundle de fibre parce qu'on ne pourra pas l'éclairer en fait. Donc, on choisit judicieusement le diamètre de la fibre en fonction de la largeur de la fente. Mais c'est indépendant. La résolution après, elle est vraiment fixée par la fente, pas par la fibre optique. Merci pour cet éclaircissement. Alors, par rapport à la résolution spatiale, il y a une petite question en fait, par rapport à ça. Peut-être que, Fethi, tu peux peut-être faire un petit rappel sur les propriétés de résolution spatiale qui sont liées à la bonne stabilité de la source, peut-être ? Alors, attends, je n'ai pas compris la question. En fait, on me demande en fait de préciser par rapport à la résolution spatiale en fait, de la source accordable les performances qu'on peut obtenir sachant qu'on a donné des précisions de l'ordre du nanomètre pour la résolution spectrale. Voilà. Donc, on nous posait la même question mais sur la partie spatiale. D'accord. Donc là, en fait, ça va s'agir de la partie monochromataire qui va nous permettre… En fait, c'est modulable, c'est en fonction de l'utilisation et les utilisateurs ce qu'ils veulent avoir. mais ce qu'on disait avant, c'est la résolution spatiale on peut proposer à partir de 0,1 nanomètre en fonction de la largeur amérotaire également du système optique. Alors, je pense que la question était surtout par rapport à la résolution spatiale, c'est-à-dire à la précision de positionnement en fait, de point T qui est liée à la source. C'est-à-dire que la stabilité spatiale de la source initiale elle est conservée le long du monochromateur. Exactement, donc la stabilité spatiale ce qu'on disait donc le fonctionnement en fait est breveté donc c'est le laser qui va venir stabiliser ce plasma entre les deux électrones la stabilité spatiale en fait de nos sources est autour de 0,1 micromètre spatialement et du coup en fait quand ça va passer au bout enfin en passant par les miroirs paraboliques le monochromateur va jouer le rôle d'un imageur c'est-à-dire on va retrouver cette stabilité spatiale après le monochromateur également. On demande aussi par rapport aux interfaces logicielles quelles sont les interfaces logicielles compatibles pour le développement en fait pour le pilotage de la source accordable. Tout à l'heure on a dit on peut donner en fait les fichiers DLM donc pour la VIEW C, C++ après je pense qu'on peut donner pour plus de langage peut-être Bruno tu peux confirmer non je suis pas informaticien je n'utilise pas les SDK mais effectivement il y a une bibliothèque de SDK habituellement c'est la VIEW habituellement c'est la VIEW c'est plus plus voilà il y a d'autres langages mais ça on pourra répondre si jamais il y a des besoins spécifiques on pourra toujours effectivement répondre à vos questions n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire vous avez les coordonnées de Bruno et Fiti pour ça il y a encore pas mal de questions donc par rapport au temps d'allumage quel est le temps d'allumage et puis de stabilisation le temps d'allumage en fait est dépendant de la source là on est sur une minute pour la stabilisation du plasma entre la création et la stabilisation du plasma et si nous cherchons une meilleure stabilité il faut plutôt après l'allumage il faut attendre 20 minutes pour utiliser la source proprement et on me demande si on peut faire du on off dessus bien sûr donc c'est sûr c'est en fait bien sûr c'est en fait pour être pour être utilisé sur une longue durée mais bien sûr en fait on n'a pas un temps de vie sur les on off bien sûr vous pouvez l'allumer quand vous voulez etc donc on a des utilisateurs qui l'utilisent par exemple qui ne dépassent pas les 2000 heures par an donc il y a beaucoup de on off et qui l'ont depuis plus de 10 ans et ils n'ont jamais eu de problème sur en fait le boîtier d'allumage c'est à dire il n'y a pas un cycle de vie pour le boîtier d'allumage d'accord on nous demande s'il est envisageable de baisser plus loin la résolution spectrale c'est à dire qu'aujourd'hui on précise 0.1 et donc on nous demande si c'est très possible d'aller en dessous oui c'est possible en dessous de 0.1 oui en sélectionnant des réseaux plus dispersifs et puis aussi on peut cumuler plusieurs monochromateurs en fait comme un système classique spectrophotométrie on va sortir d'un monochromateur rentrer sur un deuxième monochromateur voir un troisième et multiplier comme ça la résolution mais évidemment en sortie de tout le système on perd énormément de puissance donc c'est pas pas du tout un problème d'augmenter la résolution il n'y a pas vraiment de limite il y aura une limite dans la puissance à la fin on se retrouve avec vraiment très très peu d'énergie sinon on passe sur la Q77 ou plus oui on passe sur la Q77 je veux dire ce sera juste c'est pas compliqué d'augmenter la résolution de l'instrument mais il faudra vérifier la puissance en sortie qui est suffisante pour l'application voilà alors toujours par rapport à la source accordable et à sa stabilité sur une heure est-ce que Fethi tu as oui on n'a pas de données en fait sur une heure mais on peut dire en fait qu'on a des retours d'utilisateurs en fait sur des stabilités au bout de plusieurs heures en fait et on n'a pas de on n'a pas de grande variante de variance en fait au niveau de stabilité au contraire en fait mais on n'a pas de données en fait au bout de une heure ou deux heures ou trois heures d'accord donc ça à la limite si effectivement il y a une application dédiée pour laquelle il y a besoin de connaître la stabilité sur une heure on peut fournir s'il y a une application dédiée pour ça la personne peut revenir vers nous et on peut fournir ce genre de graphe il faut juste qu'on fasse un essai de notre côté on me demande aussi par rapport à la largeur à mi-hauteur qu'on peut obtenir quelle est la valeur maximale qu'on peut avoir bono c'était indiqué dans le diaporama 100 nanomètres mais voilà je dirais 100 nanomètres puisqu'on passe par un réseau donc de toute façon le réseau le moins dispersif il doit faire 150 traits on peut choisir des réseaux 150 traits 300 traits 600 traits 1200 traits etc et le 150 traits je crois que c'est ça ça doit donner 100 nanomètres 100 nanomètres voilà donc sachant qu'effectivement le choix des réseaux se fait avec l'utilisateur en fonction du besoin ce sont des paramètres sur lesquels on peut ajuster les options optiques alors il y a on a dépassé un petit peu le temps prévu pour le webinaire donc ce que je vous propose c'est de passer encore une ou deux dernières questions et pour les personnes auxquelles on n'aurait pas répondu on se permettra effectivement de vous recontacter pour vous apporter une réponse n'hésitez pas effectivement aussi à renvoyer vos questions à Fethi et Bruno pour qu'on puisse en rediscuter et donc après les deux dernières questions à vous poser il y aura le petit sondage que Bruno va vous envoyer va vous faire apparaître en fait à l'écran donc si vous avez encore quelques dizaines de secondes à nous accorder pour remplir ce questionnaire ce serait vraiment gentil donc pendant que vous pouvez remplir le questionnaire en parallèle donc les dernières les deux dernières questions alors bien sûr effectivement on nous demande effectivement un ordre de grandeur de prix de ce type de système alors le prix varie en fait en fonction de la configuration ce qu'on disait tout à l'heure en fonction des options qu'on peut proposer et aussi les réseaux mais en moyenne on est à partir je dirais à partir de 25 000 28 000 euros donc incluant bien sûr la source le monocroateur le miroir tous les accessoires que nous avons montrés en fait sur l'image très bien alors je me suis un peu j'ai dit que j'avais une deuxième question mais en fait les autres questions je pense nécessitent vraiment plus une discussion plus approfondie pour pouvoir y répondre on ne pourra pas y apporter une réponse comme ça en quelques secondes donc on se permettra de recontacter les personnes qui nous ont posé ces questions un petit peu plus complexes en tout cas on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire pour vos questions et puis aussi pour votre retour au niveau du petit sondage qui s'affiche actuellement à l'écran n'hésitez pas à nous contacter par les adresses mail que vous voyez actuellement également sur la dernière slide et donc on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt merci à tous au revoir bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501